Salut à tous, c'est John et aujourd'hui on va discuter d'un argument qui est souvent donné à propos de Bitcoin ou plutôt à l'encontre de Bitcoin. Cet argument c'est de dire que Bitcoin ne vaut rien parce qu'il n'est pas palpable, il n'est pas tangible. En gros, ce n'est pas un objet physique qu'on peut réellement détenir dans notre main. C'est un argument qui revient très souvent et j'ai constaté que même aujourd'hui, beaucoup de gens continuent à rejeter Bitcoin juste sur la base de cet argument. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, selon moi, cet argument est erroné, pourquoi ça n'a pas trop de sens de dire que Bitcoin n'a pas de valeur juste parce qu'il n'est pas palpable et pourquoi au contraire, c'est justement parce que Bitcoin n'est pas palpable que Bitcoin est capable de résoudre les problèmes qu'il résout et en l'occurrence de devenir une meilleure forme d'argent pour l'humanité. Mais juste avant de commencer, d'abord je fais des nouvelles vidéos toutes les semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications. Deuxièmement, un grand merci à Stackinsat de soutenir ma chaîne et enfin, comme toujours, gardez bien en tête que ce que je dis dans cette vidéo ne représente que mon opinion personnelle. Je ne suis pas un conseiller financier et cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Donc l'argument qu'on entend souvent, c'est de dire que Bitcoin ne peut pas avoir de la valeur parce que les Bitcoins ne sont pas palpables. Et en fait, la deuxième partie de la phrase est bien vraie. Les Bitcoins en soi ne sont pas tangibles, mais bel et bien numériques. Les Bitcoins eux-mêmes existent sous une forme purement numérique. Ils n'existent que comme de la data, comme de l'information sur la blockchain Bitcoin qui est une base de données distribuée de transactions dont une copie se trouve sur chaque ordinateur qui est présent sur le réseau Bitcoin. A l'inverse, par exemple, quand on a un lingot d'or ou une pièce d'or, c'est quelque chose qui est complètement physique. C'est quelque chose qu'on peut réellement tenir dans notre main. Et donc, beaucoup de gens pensent que c'est la nature physique de l'or qui lui donne de la valeur. Mais en réalité, on est obligé de creuser un petit peu plus pour comprendre pourquoi cet argument est erroné. En fait, il faut se poser la question suivante. Pourquoi est-ce qu'on veut que notre monnaie soit palpable ou tangible ? Ce qu'on attend réellement d'une monnaie, au final, c'est qu'elle nous donne un bon niveau de certitude qu'on va pouvoir la dépenser dans le futur pour pouvoir acheter quelque chose avec. C'est pour ça qu'on détient de la monnaie, au final. C'est pour ça qu'on épargne. Et donc, la raison pour laquelle on préfère instinctivement que la monnaie soit palpable, c'est parce que quand on tient un objet dans nos mains, et bien cet objet, il est vraiment à nous. On le possède réellement parce que la valeur de l'objet est contenue dans l'objet physique lui-même. Et donc, puisqu'on l'a avec nous dans notre main, on peut en vérifier la qualité si on veut. On sait qu'il ne pourra pas nous être facilement confisqué. Et on sait que quand on voudra le dépenser, comme on l'a avec nous, on n'aura qu'à le donner nous-mêmes à quelqu'un en échange de quelque chose d'autre. En gros, avec un objet physique, on peut être réellement souverain. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que ce n'est pas le côté palpable qui est réellement important. C'est le côté souverain. C'est la capacité de pouvoir détenir soi-même la monnaie. Et donc, le fait qu'une monnaie soit palpable comme l'or, et bien ça permet de la détenir réellement soi-même. Et ça, c'est très rassurant parce que ça vient réduire notre niveau d'incertitude pour le futur. Mais ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que le fait qu'une monnaie soit physique, ça pose aussi de gros problèmes. Les monnaies physiques, comme l'or par exemple, ne sont pas du tout adaptées au monde moderne. L'or, c'est lourd à transporter, c'est compliqué à diviser en petites unités. Et donc, ce qu'on a fini par faire, c'est qu'au lieu de déplacer de l'or à chaque fois qu'on voulait faire une transaction, on a fini par utiliser des bouts de papier à la place, qui en fait étaient juste des promesses échangeables contre de l'or physique. Sauf qu'en faisant ça, on a introduit ce qu'on appelle un risque de contrepartie. Ce qui s'est passé, c'est que l'or est devenu majoritairement centralisé dans les banques, puis dans les banques centrales. Et à partir de ce moment-là, on était obligé de faire confiance aux banques et au gouvernement pour ne pas tricher sur leurs promesses papier. Mais l'histoire, évidemment, nous montre que cette confiance était bien mal placée, et que la tentation d'imprimer plus de promesses pour de l'or, qu'il n'y avait réellement d'or en réserve, était bien trop grande. Et c'est comme ça qu'on a fini par en arriver au paradigme monétaire dans lequel on se trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, on utilise déjà en grande majorité des monnaies qui ne sont pas palpables, qui peuvent être créées numériquement à l'infini et qui ne sont pas adossées à quoi que ce soit de tangible. Donc posez-vous la question, sous quelle forme est-ce que vous avez vos euros en ce moment même ? Si vous êtes comme moi, les euros sont principalement dans un compte en banque, et ces euros en fait sont 100% numériques, donc ils ne sont pas du tout palpables. D'ailleurs, une grande proportion de la monnaie qui est en circulation aujourd'hui est déjà numérique, et la plupart de l'activité économique prend déjà place sous une forme numérique, en tout cas dans les pays développés. Donc on se trouve déjà aujourd'hui en fait dans un paradigme où la monnaie n'est pas tangible, où elle n'est pas adossée à quoi que ce soit de physique, et où elle peut être imprimée à l'infini, et du coup, elle ne conserve pas non plus sa valeur au fil du temps. Pour résumer, dans l'histoire, on a eu deux grands types de monnaies. D'abord des monnaies marchandises, physiques, comme l'or et l'argent, et ensuite on a eu des monnaies fiduciaires, les monnaies qu'on a aujourd'hui, comme l'euro ou le dollar actuel, qui sont complètement virtuels. Et entre les deux, on a eu une période de transition avec des monnaies papier adossées à l'or. Donc ce que ça veut dire, si je résume, c'est que notre civilisation s'est construite sur la base de formes de monnaies défectueuses. On a eu deux solutions monétaires, deux formes de monnaies différentes, mais qui étaient toutes les deux incomplètes. D'un côté, on a eu des monnaies souveraines et neutres, les monnaies marchandises, mais qui étaient difficiles à déplacer. Et de l'autre côté, on a eu des monnaies rapides à déplacer, mais qui n'étaient ni souveraines, ni neutres, qui ne gardent pas leur valeur au cours du temps et qui nécessitent de la confiance. Donc si on y réfléchit, on n'a jamais eu une forme de monnaie qui était à la fois rapide et facile à transporter dans l'espace, tout en étant un objet qu'on peut réellement détenir et qui a aussi une rareté crédible. Et donc pour résoudre ce dilemme, il fallait réussir à inventer une monnaie qui serait à la fois une marchandise comme l'or, donc quelque chose qu'on peut réellement détenir, et à la fois qui serait quelque chose de numérique pour qu'on puisse le déplacer rapidement d'une façon qui soit adaptée à notre civilisation moderne. En gros, pour résoudre ce dilemme, il fallait réussir à inventer une marchandise numérique. Et la réalité, c'est que jusqu'à très récemment, ça n'avait jamais existé. Tout simplement parce que les formes de monnaie numérique qui avaient existé jusqu'à très récemment étaient systématiquement contrôlées par des tiers de confiance et donc elles ne pouvaient pas avoir les qualités d'une marchandise. Et c'est justement ce problème de la monnaie que Bitcoin a résolu. Quand on ne connaît pas le fonctionnement de Bitcoin, on croit que c'est une monnaie qui est purement virtuelle parce que les Bitcoins existent effectivement sous une forme purement numérique. Mais le système Bitcoin, lui, n'est pas complètement virtuel pour deux raisons. D'abord, la création des unités de Bitcoin nécessite systématiquement une dépense réelle dans le monde physique. Et deuxièmement, l'historique de transactions et les règles du système Bitcoin sont protégées par une barrière d'énergie et d'ordinateurs qui se trouvent, eux, dans le monde physique. Et cette protection et cette barrière sont rendues possibles grâce à la décentralisation et la neutralité du réseau Bitcoin et grâce au mécanisme de consensus de la preuve de travail. Que ça veut dire, c'est que Satoshi Nakamoto a réalisé un véritable tour de force. Il a inventé une monnaie qui existe à la fois dans le monde numérique et dans le monde physique. Et ça, ça change tout parce que ça veut dire qu'il existe maintenant une forme d'argent qui peut être déplacée sur une infrastructure numérique d'échange de valeur tout en étant un objet que l'on peut réellement détenir soi-même et tout en présentant une rareté crédible en termes de nombre d'unités de monnaie. Pour résumer, l'une des critiques les plus courantes à propos de Bitcoin c'est le fait qu'il ne soit pas tangible et que sa nature non tangible signifie qu'il ne peut pas avoir de valeur. Mais cet argument montre une incompréhension de ce qu'est l'argent et une incompréhension de ce qu'est Bitcoin. En réalité, la nature physique, la tangibilité des formes de monnaie primitives qu'on a utilisées au cours de notre histoire a été un énorme frein au fonctionnement de la monnaie en termes de moyens d'échange. A tel point que ces formes de monnaie ont été finalement rejetées par notre civilisation moderne comme moyens d'échange et qu'elles ont été remplacées par les monnaies fiduciaires qui, elles, sont défectueuses en termes de réserve de valeur et en termes de souveraineté. En réalité, il n'y a rien qui nous dit qu'une monnaie doit forcément être tangible. Ce qui compte, c'est la capacité à pouvoir détenir cette monnaie de façon souveraine, sans tir de confiance. C'est juste que l'humanité n'avait pas encore inventé un moyen de le faire. La nature intangible de Bitcoin est en fait l'une de ses plus grandes forces et c'est précisément parce que les Bitcoins sont numériques mais que le système Bitcoin, lui, est lié au monde physique que Bitcoin est capable de résoudre un grand problème de notre monde, le problème de la monnaie. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercierai de bien vouloir exploser le bouton j'aime pour m'aider avec l'algorithme YouTube. Et enfin, n'oubliez pas que je fais des nouvelles vidéos toutes les semaines donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications. Merci d'avoir suivi la vidéo, passez une très bonne journée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501